bonjour youtube bonjour mes amis et bonjour tout le monde à la vidéo aujourd'hui nous allons voir quelques astuces de tableau corps dynamique nous avons la colonne A date B type dans la colonne C nous avons des valeurs dans la colonne D nous avons couleur white and black nous voulons analyser cette table insertion tableau corps dynamique nous avons pris toute la base on clique sur ok voilà il suffit de cliquer et de glisser les variables ici dans les champs si je prends couleur dans les lignes et couleur dans valeur même variable on peut changer la forme de cette boîte de dialogue on peut changer sa taille donc voilà ici le nombre de couleurs immédiatement si on clique sur création disposition pour ma tabulaire nous avons le couleur compté dans la table initiale si on fait du clic on a immédiatement les valeurs de black la même chose si on fait du clic c'est à la cellule B5 le couleur white on peut supprimer ces feuilles là et voilà nous avons première utilisation maintenant insertion tableau tableau corps dynamique on valide par ok si on clique sur type on valide et immédiatement ajouter aux lignes on prend la même variable on va mettre dans les valeurs des types on clique sur format tabulaire et voilà nous avons ici ABC si on fait double clic dans une cellule nous avons les données pour A une chose on peut supprimer cette feuille on fait double clic pour B supprimer cette feuille et la même chose pour C donc on peut avoir les données par type dans une feuille séparée créée par tableau creusé dynamique on prend ok on a les variables ici on peut les cliquer et glisser si je mets date dans ligne je clique sur type je vais le mettre dans colonne je mets variable je vais le mettre dans une valeur et les types sont comptés selon les dates du jour vous pouvez voir 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 ici d'ici les vides vous cliquez dans option ici dans disposition pour les cellules vides affichées on peut choisir par exemple zéro vous cliquez sur ok voilà les cellules vides sont remplies par zéro sur toute la table même si la table est très grande c'est automatique maintenant on a ici les dates par jour donc on va faire groupement des dates on analyse grouper et on a grouper le champ on peut grouper les champs on peut choisir ici c'est pour par exemple les années on va avoir le total par année et voilà les années 2017 et 2018 et le total correspondant par type si on clique sur l'analyse pour afficher les champs de tableau creusé dynamique si on ajoute une variable ici par exemple couleur au début de colonne donc on a ici les couleurs si on change sa position dans le champ de lignes et voilà nous avons ici a puis couleur puis l'analyse on peut changer positionnement et voilà nous avons cette forme la on peut encore améliorer cette forme la en format tabulaire cette création disposition afficher ce format tabulaire et voilà pour remplir les cellules vides disposition répéter toutes les données voilà vous avez tout à l'analyse et voilà vous avez tout à l'heure a tout à l'heure tout à l'heure c'est c'est un excès à pour sélectionner à pour sélectionner pour sélectionner les données de l'année clique et voilà vous avons besoin de 2017 on fait un clic droit afficher les champs on peut déplacer le champ date dans colonne et voilà si on met date au début des lignes et on met dans les colonnes données type on a ici les années et les couleurs et les types et l'effectif des types bien sûr si vous cliquez sur une année vous pouvez avoir des données détaillées de cette année là il suffit de cliquer sur ce petit bouton j'applique chez moi pour afficher les données cachées voilà vous avez ici la couleur black white on affiche la liste des champs on peut changer le positionnement si on met couleur au début dans les colonnes on change l'affichage de la ligne si l'on peut mettre dans les filtres on peut filtrer c'est pour les données de black et si on filtre on choisit les données de white vous avez cette table à filtrer si on met couleur dans les champs des lignes on commence par couleur nous avons ici couleur pour les dates et pour les types et l'effectif des dates on peut enlever un champ c'est fait de cliquer sur l'extérieur et voilà nous avons ici les dates enlevées vous avez le clic gauche on ajoute valeur dans le champ des valeurs et voilà nous avons ici par couleur et par type vous avez le type vous avez l'effectif par type et par couleur on peut synthétiser par la valeur maximale on fait clic droit synthétiser la valeur minimale sinon on peut synthétiser par la moyenne et pour le moyen vous pouvez changer le format de nombre et là vous prenez le nombre vous enlevez le nombre de sigma après la virgule donc voilà vous avez le nombre ici le moyen par type et par couleur si on change positionnement voilà on met les couleurs ici donc on a ici les types pour les couleurs et la moyenne notre exemple fait insertion tableau tableau croisé dynamique on prend date on va mettre une ligne vous voyez il est groupé donc on fait un clic droit on peut dissocier pour avoir toutes les données de la table initiale et là on va grouper on va utiliser les trimestres trimestres et année et voilà nous avons chaque année les trimestres correspondant on peut déplacer le date dans colonne vous avez cette forme là sinon on peut déplacer année voilà vous avez les années puis les trimestres on ajoute les valeurs dans le champ de valeurs on ajoute pour avoir la somme de valeurs et si on ajoute couleur dans le champ de lignes donc nous avons ici les couleurs et la date si on commence par les dates on déplace où dessus on met les années puis les dates on déplace les dates dans les colombes vous avez cette forme là d'une table analysée par trimestre et par année puis d'un clic droit option pour les cellules vides vous pouvez choisir de mettre 0 et si vous allez vous avez les données de la table 2017 et 2018 qui est black on a le couleur black on a le couleur white on a les données de black c'est très rapide c'est un simple double clic dans la suite et donner les résultats cachés afficher les détails sinon vous avez droit à afficher les détails si on fait double clic ici on a les données de black et le premier trimestre de 2018 merci pour votre temps merci d'avoir un soutien merci d'avoir été d'une vocation pour recevoir une vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo